Bonjour, bonjour, d'Orter, Claudio Saracinon, d'Ipulance DCS, méthode DCS, l'Ipulance DCS, vrai professionnel, par le vœu majuscule. Aujourd'hui, mes chers amis, je vais répondre à un monsieur de Genève, en Suisse, qui me pose cette question. Cher d'Orter, j'ai un fils de 19 ans, il est toujours enfermé dans la maison, en face de la télé, du portable, des réseaux sociaux. Il ne sort presque jamais, même si c'est en ce moment, il y a un lockdown, des limitations, mais d'habitude, lui, il ne sort jamais. Peut-être, il a peur, il a déprimé, mais la chose bizarre, c'est que lui, il n'aime pas se faire aider. Il ne veut pas de l'aide par personne. Moi et ma femme, on a essayé de l'amener chez un professionnel, mais lui, mon fils, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, comme j'ai vu des vidéos à vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, si quelqu'un, comme mon fils, il ne veut pas. Et je lui ai expliqué que par l'Ipulance DCS, vrai professionnel, par le vœu majuscule, méthode DCS unique au monde, tu peux aider même les gens, ton chère de ta famille, même un ami, qui ne veut pas, qui ne peut pas être aidé. Parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que moi non plus j'avais connu en 2008, quand mon père, il a été frappé d'un ictus, une chémie cérébrale, une paralysie, il l'avait paralysé pour la mort étroite de son corps. Mon père, depuis un an et demi, presque deux, il était dans son lit, il ne bougeait pas, il ne parlait pas, il n'écoutait pas. Il était comme une larve, comme un végétal, et tous les médecins auxquels je l'avais amené, il disait, il doit, hélas, il va rester comme ça, comme une larve, comme un végétal, pendant toutes les années à venir. Mais moi, je ne me suis pas rendu, je ne me suis pas convaincu de ça, et j'ai écrit un email à tout le monde. Et voilà, la doctoresse Mme Rina Brunini, après centaines de non, non, c'est pas possible, au 2008, par l'hypnose, aider quelqu'un avec l'ictus, etc., etc., par la doctoresse Mme Rina Brunini, le prof d'Octel Miguel Angelgara, et mon père, il a vécu pendant d'autres dix ans, très bien, par son bâton, et en cherchant sa femme, ses amis, elle rigole, d'accord, c'est incroyable, mais c'est la vérité. Entrate minute sur Skype, Rocco, lève-toi et marche. Et mon père, il va, il s'est élevé, il a marché. En soi-disant ça, je peux te dire que j'ai aidé personnellement des enfants de quatre ans, des vieux de 90 ans qui étaient dans le lit, qui avaient des cauchemars pendant la nuit, qui réveillaient tout le monde de la famille à laquelle ils étaient hébergés, etc., etc., par des résultats excellents, extraordinaires, uniques au monde, d'accord ? Si toi, tu vas suivre les instructions très faciles, la preuve d'un grand-père, la preuve d'un idiot, la preuve d'un flemmard. L'important, c'est que, quand on dit ce sine qua non, c'est-à-dire la condition dans laquelle ce n'est pas possible aider, c'est qu'il ne veut pas ou ne peut pas être aidé, c'est que lui, il doit habiter avec toi, dans la même maison. Et même si lui, ton cher, il ne va pas te donner sa permission, sa volonté, son engagement, ça marche quand même. D'accord ? Parce que toutes les autres formes d'hypnose que tu trouves autour de toi, on te demande de mettre le casque, de t'engager, de voir les montagnes, de descendre les rivières, de voir la lumière, etc., etc. Non, non, non. L'hypnose décès, c'est une vraie profession pour lever majuscule. Tu peux l'utiliser sur des enfants, des adultes et des vieux, même sans leur engagement. D'accord ? Ça marche, ça marche, ça marche. L'important, c'est que toi, tu vas jeter dans la poubelle ta montre, ta montre, tu dois la jeter dans la poubelle. Le temps, tu vas le jeter dans la poubelle. Le calendrier, tu vas le jeter dans la poubelle. Tu dois seulement suivre les instructions très faciles à la preuve d'un grand-père, à la preuve d'un idiot, à la preuve d'un flémant. Et t'étonner, l'éternement, t'étonner du pouvoir de ton esprit. Voilà. C'est comme ça que notre esprit marche sur l'on sait quoi faire. D'accord ? S'il te plaît, ne crois aucun mot de ce que je te dis, tu dois croire au pouvoir de ton subconscient, de ton esprit, du 88% de ton esprit. Et faire de l'action. Voilà la seule chose que tu dois faire. Donc, si ton enfant, ton fils, il est enfermé tout le temps dans la maison, en face de la télé, en face de son portable, parce qu'il a peur, parce que la télé peur, la télé Covid nous bombarde tout le temps de peur, de la mort, etc. Tu peux décharger une audio, mes P3DCS, par exemple, du titre, pas de l'angoisse, pas de la panique, pas de la peur. Tu vas suivre les instructions très faciles, la preuve d'un grand-père, la preuve d'un idiot, la preuve d'un flémant. Et toi, tu vas voir ton fils s'élever de son lit. Et il va sortir, il va revenir à sa vie. D'accord ? Pose-moi toutes tes questions, je vais te répondre tranquillement, gratuitement. Tu peux visiter mon site internet www.prologiassociety.com Ma fanpage sur Facebook, Hypnosi, 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 d'Ortèque, de l'Io, Saracino, abonne-toi s'il te plaît sur cette chaîne YouTube, Hypnosi, d'Ortèque, de l'Io, Saracino, partage mes continues de valeurs avec ta copine, ton compagne, tes amis, ta famille, tes parents, parce que ça peut être la clé de leur changement. Suis-moi aussi sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Twitter, Hypnosi, d'Ortèque, d'Ortèque, de l'Io, Saracino. Je t'embrasse, mon ami, ma chérie, mon pote de l'Ortèque, de l'Io, Saracino, et à la prochaine. Ciao !